Alors donc je me présente, je visais à M. Diabo du Canadien, communément appelé RACI. Je suis actuellement le représentant de la communauté madière vivant en Montréal. Alors donc je ne peux que me réjouir de votre présence ici en tant que journaliste, donc élément de médias, donc je suis censé éclairer l'opinion par rapport à cette histoire de cap de ce jour. Justement, depuis presque un an où on parle, où cette carte de ce jour a été mise en place, et récemment encore, les M.D. ou notamment les gendarmes commencent à refouler, peut-être pas d'une manière catholique, les étrangers. Vous en tant que représentant du Haut Conseil des Maliens de la M.D., comment vous réagissez par rapport à ces expulsions de Maliens et d'autres étrangers ? Bon, en toute sincérité, c'était une situation attendue. Bon, certainement ça va se prendre sur tous les gens, et surtout les gens qui ne sont pas au courant de tout ce qui a été fait depuis l'instauration de ce même de cap de ce jour. Et c'est le lieu d'apprécier, à sa juste valeur, d'action menée par les autorités moulinaires, parce que depuis que ça a été fait, il y a en l'occurrence le Wali, le gouverneur de Noichotte, qui a décidé de mettre un plan d'action en vigueur. Ce plan d'action a consisté à nous associer directement à la gestion de ce projet. D'abord, dans un premier temps, il nous a convoqué pour nous demander de faire passer l'information, donc d'informer nos concitoyens, de les sensibiliser, de les faire comprendre que, attention, désormais, voilà ce que chaque étranger doit faire pour être en situation régulière homoétanique. Alors, chaque citoyen doit se faire recenser, et à l'essage de chaque citoyen national. Bon, mais seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce recensement a un prix. Il faudrait que chaque étranger accepte de payer la quittance de 30 millions. Ça, c'était la première phase. Alors, deuxième phase, alors, ils nous ont convoqué pour, maintenant, nous demander de faire l'état du pays. Effectivement, on leur a fait comprendre que, nous, on a fait ce qu'on devait faire, et même, ils ont constaté qu'au départ, il y avait une affluence, mais, chose qu'il fallait donc à cette île, de reconnaître, c'est qu'au fur et à mesure qu'on ébroulait dans le temps, l'affluence du milieu. Alors, conséquence, c'est que, tout simplement, c'est que, la raison fondamentale, la quittance, on a trouvé trop, trop élevé, pour, en tout cas, les étrangers vivants ici américains. Pour la plupart, ils ne sont que des ouvriers, autrement dit, des gens qui travaillent dans le secteur informel. Mais, donc, nous, on a profité, c'est-à-dire, les représentants de différentes colonies, de demander à ces autorités-là de dire, vous-là, revoir à la baisse cette place. Mais, malheureusement, tel n'a pas été le cas. Alors, donc, une troisième réunion a eu lieu, cette fois-ci, pour nous faire comprendre. Écoutez, alors, désormais, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que, le recensement est gratuit. Attention, le recensement gratuit, ce jour-là, on nous a donné de l'information, on ne s'en pourrait pas aller au-delà. Et quand nous, de même, effectivement, on a fait comprendre à nos concitoyens, bon, allez, maintenant, allez-y, vous faire recenser gratuitement, ils ont constaté que, alors, plus de 90% des étrangers qui n'étaient pas sortis, finalement, sont sortis. Ils ont fait le recensement. Mais, après, et qu'est-ce qu'on nous dit ? Voilà, les cartes sont prêtes. Dites maintenant à vos concitoyens de venir enlever les cartes, mais, en veillant, c'est là où il y a eu problème. Est-ce que vous pensez qu'il y avait, je ne sais pas où bien, il y a eu une manipulation de l'information, ou que c'était un problème, je ne sais pas, une stratégie pour contourner ? Très bien, vous avez touché au mot. C'était une question de stratégie. Mon stratégie de la part des autorités, c'est-à-dire amener tous les étrangers de sortir de leurs réserves, de leurs biens, pour venir se faire recenser, et ensuite, maintenant, effectivement, demander aux gens de passer prendre donc les cartes. Alors, donc, quand nous avons posé ce problème-là, ces autorités a dit qu'elles sont, elles nous ont fait comprendre que, non, écoutez, ça n'a jamais été dit que la carte était gratuite. Ils ont dit que le recensement, effectivement, était gratuit, et il l'est toujours. Bon, donc, c'est là-bas qu'ils nous ont un peu piégés. Bon, maintenant, les gens ont dit que, non, vous nous avez dit que, non, c'était gratuit. Ils ont dit que, non, nous, on ne vous a pas dit que la carte est gratuite. On vous a dit que, certes, le recensement est gratuit, effectivement. Même maintenant, quelqu'un qui va le faire recenser, il va le faire gratuitement. Donc, tu vas avoir un délai de deux mois, et c'est après, quand tu vas se présenter pour enlever la carte, on te dira que, bon, maintenant, la carte est gratuite. Bon, voilà la science. Et il se trouve que, depuis quelques semaines, notamment, les rapples ont répli. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Bon, là aussi, c'est une question de stratégie de la part des autorités. Bon, du moment qu'ils trouvent que la manière de la carte n'a pas, donc, abouti, il fallait passer maintenant par le bateau. Maintenant, c'est en ce moment qu'ils essayent de procéder maintenant à l'erreur. Mais c'est une situation que, vraiment, nous ne prépourons, que nous regrettons. Parce que, quand je prends vraiment la situation entre la Mauritanie et surtout avec ses pays voisins, moi, je dis que c'est une scène, vraiment, qui n'est pas le tout agréable à voir. C'est horrible. Ça prête à des interprétations. Et je dis bien qu'il y a même des risques d'exploitation à l'effet politique. Mais nous, en tout cas, ce n'est pas ça notre vision. C'est que, donc, nous, nous avons toujours demandé à cette autorité-là, c'est vraiment essayer de voir, dans la mesure du possible, de donner le temps au temps et le temps aux gens qui essayent de faire des efforts de manière en qui va se mettre à jour et éviter, vraiment, ces méthodes discrées. Et c'est tout, qu'imaginez-vous ce qu'ils font quand vous prenez le cas des Maliens. Ils prennent les Maliens. C'est vrai, il faut les reconnaître à la frontière. Nous, non, on l'accepte. Parce qu'on se dit qu'ils ne sont dans un pays étranger. Alors, tant que nul n'est au-dessus de la loi, c'est la loi du pays. La loi du pays prévoit cela. On ne le fait pas. On est en effraction. Ils le font. Mais ce que nous déplorons, c'est de prendre les Maliens et de les déverser du côté du Sénégal. Et quand les Maliens, ils partent, ou bien les Guinéens, ils partent, et maintenant, les Sénégalais disent que non, nous, notre territoire, ne fais pas un dépotoir. Donc, nous ne vous recevons pas. Et finalement, ces jeunes-là sont balottés entre le Sénégal et la Mauritanie. Sans moyens. Sans moyens. Très bien. Et ils sont sujets à toutes les formes d'exaction. Et là, dites-vous bien encore que les autorités policières qui essaient d'en profiter. Imaginez-vous, on a eu des... Bon, c'est pas... Mais c'est des cas que nous avons restés. Mais que nous trouvons que là, ils ne peuvent pas d'identifier cela. Si réellement, ils se décident de les rapatrier, d'accord, mais qu'on les rapatrie vers le Maliens, la frontière. Maintenant, c'est sûr que les autorités maliennes les prendront en relais. Et maintenant, on sait ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et par rapport à ça, je ne sais pas, quel est le mot de la Massa du Mali ou des autres représentants de ces ressortissants-là ? Est-ce que vous êtes toujours en concertation pour trouver des solutions ? Nous, on a toujours travaillé en étroite collaboration avec nos représentations diplomatiques. Par exemple, notre ambassadeur, l'ambassade, n'a ménagé aucun effort depuis le début de cette histoire-là. Donc nous, on a toujours assisté aux régions. Nous avons toujours dressé ce qu'on appelle des procès-verbaux, que nous avons eu donc à l'ambassade et nous travaillons sur ces procès-verbaux-là. Quelle est la stratégie qu'il faut adopter ? Bon, je me rappelle très bien qu'il y a eu même, je lis bien, des actions concertées entre les différents ambassades, par exemple la sous-région, qui sont allées poser le problème ensemble de manière à attirer l'attention de ces autorités sur le cas. Mais toujours, ces autorités disent que, écoutez, c'est une question de souveraineté, c'est une question, donc, en tout cas, de l'attention du pays. La Mauritanie doit évoluer, d'accord. Mais qu'eux aussi, il faudrait qu'elles tiennent compte un peu des liens séculaires qui existent entre la Mauritanie et ces pays-là. Et surtout que les rafles aussi se font souvent la nuit. Il paraît qu'il y a des hommes en tournée qui se mettent en civil pour arrêter des gens. C'est ce que j'ai dit, parce que, vous voyez, quand des situations comme ça se présentent, quand elles ne sont pas bien maîtrisées ou contrôlées, il y a toujours des dérapages. C'est-à-dire que des éléments, voilà, qui se mettent, qui essaient d'en profiter. Imaginez-vous, si c'est réellement amener les gens à se mettre à jour. Ou bien dire que, bon, voilà, on a pris des gens qui ne sont pas en situation régulière, donc on est reconduit dans la frontière. Mais une fois qu'on les a, on a pris les réguliers. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'en sortit ? On prend les citoyens, on dit, voilà, tu n'as pas la carte, on leur donne même demi-ligueur et libération. Mais là, vous voyez que ça, c'est indécent. Ça, c'est même, je ne sais pas, on n'arrive plus à comprendre. On n'arrive plus à comprendre, on n'arrive plus à comprendre. Mais alors que, alors que, moi, ce que, en tout cas, j'ai toujours dit, c'est que, ils disent que c'est une loi votive, là, c'est dans le monde. C'estdomu team «Fairman. Non, 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 ne sais pas si des, non mais, non, 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 non. Et là, c'est parce que, enauthor ce qui est là, c'est sûr, c'est parce qu'on les a.